Des soirées se levottent, vive ma poésie, des chapeaux noirs, et maintenant des soirées hors cible. C'est sa deuxième soirée hors cible et je suis très heureuse qu'elle vienne à mes accrochages et résultats. Je dis « mais » parce que je les organise, mais c'est « mais » sur une soirée accrochage et résultats. Poète en langue occidentale, originale du Sud de la France, Montpellier. Je me préviens un jour des films de Montpellier. Maëlle Dupont a publié son premier recueil de poèmes en 2013, « La couleur blanche de la pluie ». Tu m'excuseras si je ne dis pas en Occident. Elle présentera son recueil et des poèmes inédits écrits à Montréal. Est-ce qu'ils ont été écrits à Montréal? Alors ce que je vais dire là, c'est « non, ça vient du recueil ». Le recueil du recueil. Donc elle va nous présenter des poèmes tirés de son recueil. C'est à toi, Maëlle. Donc ça, c'est le recueil que j'ai écrit sur, on va dire, plusieurs années entre guillemets. Donc c'est un condensé de tout ce que j'avais écrit. Alors en Occident, ça se dit « la couleur lente de la pluie ». Qui veut dire « la couleur lente de la pluie ». En fait, si vous voulez, je vais vous faire un extrait en Occitan. Et puis après, je partirai sur tout en français. Comme ça me dirait un peu, au moins le début, à quoi ça m'a ressemblé. Alors, c'est des extraits, pardon, d'une partie qui s'appelle « régrène », qui veut dire « renaissance ». Des gousses clarines, un des pandis de necrume, une salle de bouillie, cendres, brûlades de la grêne, un un seul désir. Reste comme le fasse, la fèbre de la ville, des trames des tourbats, une après-plaoutre qui passe. Tout jour, la bousquerie grêle, l'espèce poimbarante de la nuit, une tessieuse. Gouttes limpides, avec des espaces de noirceur, un éclair de vide, cendres brûlées de larmes avec un seul désir. Rien ne change, l'accès de fièvre de la ville, des trameaux est dérangé, l'un après l'autre, qui passe. Toujours la voie qui repousse, l'épaisseur emprisonnante de la nuit. Où es-tu ? Qui a-t-il espace du vide ? Le teintement des talons qui jouent sur le sol, l'unique répétition des pas, la lumière éteinte des réverbères autour personne. Ici je l'ai mesuré, le prolongement de la chair disparu. La chair chaude qui marche, qui m'accompagne, me protégeait à présent, un trou de noirceur, silencieux, troublé par les bruits de pas, lumière éloignée qui s'écroule. L'espace du vide. Puisque j'ai attendu à la porte, et chaque jour était une porte close, puisque janvier est mort, et la neige recouvre les cyprès avec un froid de cendres, la porte close. Et je ne savais pas que tu ne la rouvrirais plus, que je resterais derrière mon ombre, que l'obscurité me couvrirait. Puisque je l'ai versé, étant cherché, prié, l'obédience douloureuse de ta chair, un banc de sable tremblant acéré, et chaque fibre accablée, chaque éclat de ton abîme qui se creusait en moi. Encore constellation de la nuit, puisque nous dégringolions, et toi et moi, et la profondeur de nos entrailles nous découpaient, un lendemain. Pour éreinter, chaque nuit, chaque âme d'un rire, nous ondoirons sur les lignes du précipice, et admirerons à travers l'obscurité l'orchestre du jour naissant. Ben, Pueke Tournaren, D'une amour des anates, L'oumès démarre ses infugites, Et l'ousamèdillé de chasse et couvris sont des flous blancos. Pueke Moubida, Bosea, Rosulunale, Que s'espanis de ta mémoire. Viens, Puisque nous reviendrons D'un amour exténué, Le mois de mars s'est enfui, Et déjà les amandiers se couvrent De fleurs blanches. Puisque tu m'oubliais, Et à présent je suis un souffle qui s'épanouit de ta mémoire. Viens, Je ne sais plus qui je suis. Les rues de Cork sont lointaines, Et l'unique songe qui coule est celui de la rivière Lille. Viens, Puisque l'île tout entière s'est criblée de fièvre, Et chaque jour la tumeur qui te ronge, Je me heurtais, Au néant quand tu t'es échappée. J'ai sombré, L'Irlande est un débris qui m'enveloppe, Le blanc des oiseaux a dépéri Dans l'abîme profonde de l'eau. Viens, Juste à côté, Caressée encore une fois, Ma douleur est caillée, Mais ne reviens pas, Car je ne t'attends plus. Je ne t'attends plus. Sous brasse est démécis, Quand nous soulèlons un carreau gris, Et un carreau souscrit, Dans où celles rescondues. En la carreau d'elle nous, Tant parié à les vautos de la sang qui est d'abat, L'étape à sept, D'où brise une passage et plein loin, Dès là de la soulaise. Ben, Et il récampa des troces, Des rêves madures, Perqu'il rétacar, Ou am les mains à bugles, Et il n'a pas qu'au dessin, Amitam del pitre. Juin digeste, Ses bras abîmés, Quand le ciel encore gris Se fermait sur le cri d'oiseau caché, Avec le visage d'un nom Si semblable Aux voûtes du sang qui descend, Lentement ouvre un passage bien loin, Au-delà de la solitude. Viens, j'ai rassemblé Des morceaux de rayons mûrs, Je parcourrai ton visage Avec les mains aveugles Et une tâche de sang Au milieu du torse. Je ne sais pas, il y a des histoires. J'ai des questions, excuse-moi. J'étais... J'ai rien de dire, J'ai une question de... Quand tu... Tu es du catalanais? C'est de l'occitan. De l'oxyte. Occitan, voilà. C'est une langue qui est parlée où? Qui est... Qui est encore un peu parlée Dans le sud de la France. Voilà. Ses origines étant... C'est latine, c'est une langue latine. Voilà. Est-ce que tu es structurée qu'elle a dit des dictionnaires, cette langue-là? Oui, oui, bien, je l'ai étudiée à l'université. J'ai étudié d'Occident. Est-ce que tu as des origines aussi? Moi, je suis née à Montpellier, dans le sud de la France. De l'occitan, c'est là. C'est une langue que j'ai apprise, en fait. Donc, elle s'est, on va dire, vraiment perdue. C'est interdit de la parler à l'école, etc. Pour que le français soit la langue unique, on va dire. Donc, mais moi, je l'ai appris à l'école quand j'étais jeune. Voilà, apprendre. J'ai fait ma scolarité une partie, en tout cas un instant. C'est bien de faire revivre ça. Et toi, j'ai remarqué aussi que c'est des voyages, des voyages qui t'inspirent beaucoup. Tu as voyagé beaucoup. Voilà, oui. J'ai voyagé, enfin, j'ai habité dans plusieurs pays d'Europe. Voilà, en Espagne, en Irlande, en Grécie, en Allemagne un petit peu. Et puis voilà, on me voit l'arrivée à Montréal. Le dernier extrait, j'ai bien aimé, tu nous parles de l'Irlande. Voilà, oui. Est-ce que ça t'a marqué, l'Irlande? Oui, ça m'a marqué en partie, oui. Parce que j'ai habité là-bas un an et demi. J'ai habité à Cork, que j'ai cité dans le sud de l'Irlande, en fait. Et ce recueil, ce recueil, c'est ton premier? Ça, c'est mon premier recueil. Ça s'appelle? La couleur langue de la pluie. Et c'est chez Calais qui s'appelle? Ça, c'est chez les éditions Jo, JORD en français, J-O-R-L. Ça veut dire jour, en fait, et c'est une maison d'édition spécialisée en occitan et français. Donc là, c'est bilingue et c'est beaucoup d'écriture contemporaine occitale. Elle existe toujours, cette maison d'édition? Ah oui, oui. Donc les gens peuvent aller sur Internet et même se procurer le recueil via Internet? Oui, oui, j'y pense. Donc via le site Web des éditions, comment ça s'appelle déjà? Alors, JORD, J-O-R-L. 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 Voilà. Et? Vous le voyez, Yves. Tes voyages, tu mets ce qu'il y a dans le choc, ta vie quotidienne? Euh, oui. C'est déjà une heure, ça? C'est des inspirations, voilà, des sentiments de la vie, j'ai envie de dire, des choses élèves. Et je vois que t'as été marquée par les poètes québécois depuis... Est-ce que tu connaissais déjà la poïsie québécoise en Europe? Ah, vraiment, on va dire que je découvre un peu à mesure. Bon, je vois que t'as aimé beaucoup Denis Vannier, t'as aimé Denis Vannier, mais t'as aimé aussi Louis Geoffroy. Oui, 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 ben ça, c'était une grande découverte, là, ceci, sur les solo-box, là. Ben oui, ben c'est ça, là, c'est merveilleux, ça, ben, tu sais, t'as découvert des poètes québécois importants, qui, la plupart du temps, sont inconnues, mais on n'entend même pas parler. Et je vois que t'es très active, tu promènes pas mal tout partout, c'est en s'il, dans plein d'événements, parce que tu trouves qu'au Québec, qu'il y a vraiment une effervescence, du côté de la poésie, qu'on pourrait accéder à l'oport. Après, moi, en Europe, j'ai pas trop été dans tous ces genres de soirées, je sais pas, mais, en tout cas, ce que j'écoute, c'est un peu, il y a beaucoup qui déballent l'ombre, on va pas dire tous les soirs, mais presque, si on cherche bien. Est-ce qu'en Europe, le slam est bien vu? En Europe, le slam, ou... Oui, ben en fait, c'est drôle, parce que maintenant que je suis partie Montpellier, j'ai des amis, enfin, des gens que je connais qui sont dans le théâtre aussi, tout ça, qui organisent des soirées, justement, de scènes un peu ouvertes comme ça, avec des micros, et les gens viennent faire du slam ou de prestations, mais maintenant que je suis partie, je l'ai pas vu, quoi. Et puis, la voix, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il appelle ça des soirées de slam, où il utilise encore le terme poésie, parce qu'on sait que le slam est très à la mode, présentement? Oui, oui, non, mais après, moi, j'ai pas, j'ai pas, enfin, même dans l'année qui a précédé, j'ai été partie à Berlin, donc j'étais pas non plus à Montpellier pour voir ce qui s'y passait, exactement, oui, dans d'autres villes, comme ça. La police a toujours été présente chez toi, tu es toute jeune? Oui, ben, je me suis toujours, enfin, vraiment intéressée à la police, j'en lisais beaucoup, beaucoup, tout ça, oui, et puis... Qu'est-ce que tu lisais? Ben, c'est marrant parce que t'as cité Paul-Éluard, c'est un des premiers que j'ai vraiment adoré, toute la poésie, j'aimais beaucoup Blaisandrard, c'était des idées de poèmes voyage, dans le voyage, tout ça. Blaisandrard, c'est un peu, c'est vrai, mais c'est un peu aussi que j'ai beaucoup aimé, mais c'est Blaisandrard. Et chez Paul-Éluard, j'ai un peu le côté surréaliste, vous m'avez cherché. Je sais pas, il y avait beaucoup de choses que je me cherchais, mais, enfin, voilà, je me nourrissais de lire beaucoup de choses différentes, et je pouvais même lire des poèmes, des haïkus, et tout ce genre de choses aussi. Tu es très super, tu es très super, tu es très super, tous les styles, tous les courants, les terrains. Est-ce que tu...